Frères de la Terre, enfants des étoiles, je vous salue, nous vous saluons. Je suis encore heureux de venir parmi vous en cette matinée, heureux de pouvoir communiquer avec vous. Les temps sont importants, les temps sont importants plus que jamais. Le mois qui vient verra beaucoup de choses commencer et certaines choses s'accomplir. Je suis venue pour vous dire aussi ceci, dans ce mois qui vient et les autres qui suivront, vous entendrez beaucoup de choses, vous entendrez de fausses vérités, vous entendrez des vérités certes. Beaucoup de vérités, comme vous pouvez dire, sortiront du puits. Certains ne croiront pas ce qu'ils entendent, d'autres le croiront. C'est aussi à ce moment-là qu'il faudra réellement aiguiser votre discernement. Donc, dans les mois qui viennent, je vous demande, et au nom de tous mes frères qui travaillent de concert pour l'élévation, pour la transformation de la vie sur ce monde, je vous demande tout particulièrement d'être le mieux possible en vous. Je vous demande également de faire en sorte de ne pas générer des peurs inutiles. Vous entendrez beaucoup de choses qui pourront justement générer ces peurs. Ne donnez pas d'importance à cela. De toute façon, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce qui doit arriver est en train d'arriver. Il faut simplement laisser passer l'orage et n'oubliez pas qu'après l'orage, il y a toujours un magnifique soleil. Et ce magnifique soleil, c'est votre devenir. Alors l'orage, vous êtes obligés d'y passer, mais la vérité, c'est que vous devez passer cet orage, vous qui avez grandi spirituellement, vous qui avez évolué plus que vous ne le pensez, c'est-à-dire qui vous êtes réveillés plus que vous ne le pensez. Il ne faut pas que cet orage que vous avez traversé ne vous impacte aucunement. Nous comptons sur vous. Nous comptons sur nos frères de la terre. Et nous allons faire en sorte que les travailleurs au sol, ceux qui se sont engagés dans cette période très particulière, pour venir travailler sur le plan spirituel, sur le plan humain également, nous ferons en sorte que ceux qui ne se sont pas réveillés se réveillent. Ils seront bousculés, ils seront secoués, mais il faut que tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui se sont portés volontaires, même s'ils ne s'en rendent pas compte, même s'ils ne sont pas sur ce chemin, c'est-à-dire dans l'enseignement que nous diffusons, il faut que tous ces êtres se réveillent absolument. Si cela n'était pas, ce serait une perte, et pour la planète, et pour nous, qui nous sommes tellement engagés dans cette fin des temps. Ils me disent que ceux qui ne sont pas réveillés sont encore des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Les événements que vous allez vivre seront pour certains un électrochoc qui leur permettront de se réveiller, et à ce moment-là, d'être cette armée de lumière, et je dis bien cette armée de lumière qui pourra totalement travailler contre l'obscurité, qui deviendra de moins en moins puissante. Et c'est cela qui vous est demandé. Travaillez encore et encore la lumière et l'amour. Priez à votre façon, mais peu importe. Connectez-vous le plus possible à tout ce qui est beau, à tout ce qui est pur, au sacré, aux magnifiques énergies que vous pouvez offrir, c'est-à-dire l'amour pour vous-même, l'amour pour la vie et le respect total. Travaillez, vous savez le faire. Nous vous avons enseigné depuis très longtemps. Vous savez ce que vous devez faire, et vous serez de toute façon dirigé, enseigné, télépathiquement dans votre sommeil, ou même pas dans votre sommeil. Vous recevrez des informations. Au début, vous ne saurez pas si c'est votre pensée, votre imagination, ou si c'est une réalité, mais vous recevrez des informations, des guidances, pour faire ce que vous devez faire le moment venu. Mes frères et moi, nous oeuvrons de plus en plus sur ce plan de la Terre. Attendez-vous à ce qu'il y ait des foyers qui s'ouvrent dans toutes les parties du monde, des foyers de destruction, des foyers de guerre, mais cela ne durera pas longtemps. N'oubliez pas qu'il y a le suprême, il y a Dieu père-mère, celui qui voit tout, celui qui sait tout, celui qui a tout créé, et il voit, il sait, et il fera. Il fera en sorte que tous les foyers allumés par les forces de l'ombre, que tous ces foyers s'éteignent d'un seul coup. Vous verrez comment. Cela sera assez particulier, mais vous verrez comment. Il me dit, il faut que vous vous prépariez à tout, au meilleur comme au pire. Mais le pire, enlevez-le de votre esprit. Axez-vous simplement sur le meilleur, et le meilleur va faire en sorte que vous serez réellement au service de la lumière. Si vous pensez en permanence au meilleur, vous serez au service de la lumière. Alors, quoi qu'il vous arrive dans votre vie, que ce soit au niveau de la relation, au niveau du travail, à tous les niveaux de vie que ce soit, restez ferme dans vos décisions. Ne vous laissez jamais détourner du but que vous avez choisi, pas qui vous a été assigné, que vous avez choisi, le but spirituel que vous avez choisi avant de venir sur la terre. Restez fidèle à vous-même. Restez aussi dans la sagesse, mais également dans cette vérité que vous connaissez. et faites en sorte qu'aucune voie extérieure ne puisse vous freiner dans votre évolution. revendiquez votre légitimité, revendiquez cette paix, cette liberté totale. Ne vous laissez pas prendre votre liberté. La liberté est votre bien le plus précieux. Il me dit encore, il y aura des phénomènes dans le ciel. Vous ne verrez pas que nos vaisseaux. Vous verrez des lumières. Vous aurez beaucoup de signes. Nous ne parlons pas des signes holographiques que peuvent créer les humains avec leur technologie. Il y aura des vrais signes qui ne seront pas créés par la technologie des hologrammes, par la technologie humaine et non humaine. Certains de ces signes pourront générer en vous des craintes, des peurs. N'ayez aucune crainte. Si vous êtes à votre place, si vous avez fait le chemin que nous avons dessiné pour vous, que nous avons éclairé pour vous, le chemin aussi bien intérieur qu'extérieur, vous n'aurez aucune crainte. Lorsque nous parlons, lorsque je parle du chemin extérieur, cela concerne simplement le comportement que vous avez avec tout ce qui vous entoure. Cela fait partie du chemin extérieur, de la relation à l'autre. Le chemin intérieur, c'est la compréhension de vous-même. La compréhension de ce que vous êtes, mais surtout de ce que vous allez devenir, avec des prises de conscience successives qui vous amèneront à une certaine libération de vous-même. N'oubliez pas encore que vous êtes enchaînés en vous-même. N'oubliez pas que vous avez encore beaucoup de voiles. Et votre comportement, dans les événements qui arrivent, feront sauter beaucoup de verrou en vous et pourront enlever aussi certains voiles qui vous masquent une certaine vérité. La vérité de vous-même et la vérité réelle. Parce que la vérité de vous-même, elle est en fonction de ce que vous êtes, mais va évoluer d'une façon extraordinaire. Lorsque je dis la vérité de vous-même, je veux dire par là ce que vous générez, ce que vous pensez de vous-même, ce que vous pensez, tout simplement, en projection également de la vie. La vérité va évoluer d'une façon très importante. Tous vos systèmes sociaux, économiques, médicaux, tout ce qui fait votre civilisation va prendre un tournant différent. Mais encore une fois, je vous le dis, nous vous le disons, n'ayez aucune crainte parce qu'actuellement, tout est mis en place pour ce renouvellement. C'est-à-dire, si vous êtes encore une fois resté centré en vous-même, si vous êtes dans l'équilibre, si vous n'êtes pas dans les énergies inférieures, tout vous sera ouvert, tout vous sera promis, tout vous sera donné, en fonction, bien évidemment, de ce que vous pouvez comprendre et intégrer. Il me dit, nous vous avions dit il y a fort longtemps, de quitter les villes et de, pauvres gens des villes, plégiez-les. Les villes seront particulièrement touchées de mille et une manières. Heureux ceux qui ont pu écouter leur voix intérieure, écouter leur cœur et qui ont eu la sagesse de pouvoir partir. Quand je parle des villes, je parle des grandes métropoles, que ce soit les métropoles françaises ou européennes ou mondiales. Ce sont les grandes métropoles qui seront le plus touchées pour mille et une raisons. Parce que, par exemple, dans les métropoles comme Paris, il y aura des êtres qui deviendront réellement dangereux, dangereux pour les autres, même dangereux pour eux-mêmes. Des êtres qui ont été délocalisés et qui ne sauront plus qui ils sont, où ils sont, par la perturbation qui arrive. Mais la perturbation qui arrive, c'est le souffle divin. Je le répète, nous le répétons, le souffle divin changera beaucoup de choses sur votre monde. Le souffle divin changera beaucoup de choses sur votre système solaire et au-delà. Dieu voit tout, Dieu sait tout. Puisque Dieu est en toutes choses, puisque Dieu a tout créé, puisque vous avez tous une partie de la Mère divine en vous. Donc, Dieu sait tout, Dieu voit tout. maintenant, au nom de tous mes frères, au nom de tout ce qui agisse pour vous, nos frères humains, qui avaient tellement d'importance pour nous, parce qu'il faut aussi que je leur dise simplement ceci. personne n'appartient à la Terre. Vous êtes tous des êtres venant d'une multitude de planètes, de systèmes solaires, etc. Vous vous êtes tous retrouvés pour des incarnations sur ce monde et vous avez aussi beaucoup travaillé ensemble dans maintes et maintes incarnations. Vous tous, frères, parce que vous êtes nos frères de l'espace avant tout, nous nous retrouverons. Et cela, soyez-en certains. lorsque le moment sera venu et que votre choix sera fait, vous pourrez retrouver vos appartenances. Cela sera un choix qui vous sera donné. Certains voudront retourner dans leur lieu de naissance, dans leur galaxie même de naissance, et d'autres continueront le travail, l'évolution et grandiront aussi dans l'amour, dans non seulement cette galaxie, dans votre système solaire, mais sur des planètes accessibles, accessibles, des planètes accessibles où vous avez déjà vécu, me dit-il, parce que vous avez tous vécu sur maintes et maintes planètes, dans maintes et maintes systèmes. Vous êtes tous des voyageurs de l'espace. Vous avez tous choisi de venir, finir, une expérience planétaire. Cette expérience planétaire, pour tous les humains de ce siècle, de cette période, d'immenses transitions, pour donc tous ces humains, cette période a une importance capitale par rapport à votre évolution spirituelle. Maintenant, j'en ai fini. Au nom de tous mes frères, en mon nom, je vous dis simplement ceci. Courage, avancez, ne vous laissez pas détourner, soyez toujours dans l'amour, dans la confiance, dans la foi. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous avez l'impression parfois d'être seul et que vous vivez une certaine solitude, vous n'êtes jamais seul. Maintenant, soyez béni. Je vous envoie et je vous offre tout mon amour au nom aussi de tous mes frères. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada